Bonjour et bienvenue, je vais donc faire une petite série de vidéos pour parler de chaque classe en fait dans Aliens Fireteam Elite avant que la première saison arrive, j'espère pouvoir poster ces vidéos avant en fait. Mais voilà, je vais donc parler des armes, des habiletés évidemment, comment je vois aussi la classe, comment elle fonctionne pour moi dans une équipe. Et aussi même des consommables et tout ça, ce que j'utilise et pourquoi. Après, pour vous donner en fait une petite idée, donc si on, personnellement moi avec mon groupe sur Discord, si on joue sans trop se prendre la tête et qu'on essaye tout simplement de monter des armes de niveau, on va jouer tout le temps en intense, on joue plus en normal ou en facile, on joue en intense tout le temps. Et après si vraiment on veut un peu de challenge et par exemple là on est en train de faire la campagne, on la fait en extrême et on avance petit à petit. Après Cauchemar Desk, ça reste, on va dire que pour le moment ça reste assez compliqué de faire du Cauchemar Desk. Les gens ne sont pas complètement prêts donc on laisse ça de côté pour le moment. Mais voilà, on joue en intense ou en extrême. Donc c'est un peu pour vous donner une idée de la difficulté sur laquelle je base mon expérience de jeu. Parce que j'ai vu encore beaucoup de vidéos comme d'habitude sur YouTube qui veulent peut-être un peu faire du bait par rapport au titre. Mais genre vidéo endgame, artilleur ou démolisseur et tout machin, mais les gens jouent en normal ou en facile. Donc là ça ne va vraiment pas vous aider. Donc voilà, en tout cas j'essaye d'être clair sur ça. Maintenant donc on va parler tout simplement des armes. Donc pour l'artilleur, vous avez le fusil ou ACR. Donc en fusil vous avez des fusils d'assaut tout simplement ou alors des snipers comme le fléchette, fusil d'éclairer qui est vraiment très bon, fusil de sniper, le twilight qui est très très bon aussi en automatique. Donc voilà, vous avez des choses comme ça. Et après pour les ACR, vous avez donc principalement des fusils à pompe et après vous avez des mitraillettes. Je ne vais pas parler du lance-flamme honnêtement. Les dégâts ne sont pas assez élevés, il n'y a pas de puissance d'arrêt, vous ne pouvez pas faire tomber les cibles etc. Et le problème avec les lances-flammes en général pour le moment, il n'y a pas eu de mise à jour sur ça, c'est que ça ne déclenche aucun atout en fait, aucune perque que vous avez équipée. Donc ça c'est un problème des lances-flammes. Donc on ne va surtout pas en parler. Donc voilà, c'est mitraillette ou fusil à pompe. Alors pour moi, mon artilleur en fait, l'artilleur de base, on va dire, je vais vous expliquer un peu les perques et comment je le vois. L'artilleur a un rôle très clé qui est en équipe, c'est un tueur en fait de gros xénomorphes. C'est-à-dire quand vous avez un guerrier qui vous tombe sur la gueule, un drone pour le tuer avant qu'il disparaisse, ou alors un gros prétorien, des choses comme ça. C'est vraiment pour détruire les grosses bestioles qui arrivent à votre équipe. Donc moi c'est comme ça que je l'ai basé. Donc par exemple, sur cadençage, j'ai rajouté ça qui permet de recharger instantanément votre arme actuelle lorsqu'il est activé et augmente également 50% la vitesse de rechargement de toute votre équipe. Ça c'est très très intéressant. Donc par exemple, j'ai un fusil d'assoie à 30 balles, je vais commencer à tirer, j'utilise le sur-cannonçage et hop, ça a rechargé mon chargeur. Donc j'ai 60 balles et je recharge évidemment extrêmement vite. Et tout le monde dans mon équipe recharge extrêmement vite. Donc c'est comme ça que je vois le sur-cannonçage. Le sur-cannonçage c'est l'habilité clé. Et après bien sûr, j'ai rajouté de la vitesse de recharge, de la capacité et la durée de la capacité. Donc on a les 2, plus 20%. Ces 2 là ce sont des modificateurs en fait uniques que vous pouvez avoir qui sont extrêmement bien parce que c'est seulement 3 cases et vous avez 20% alors que normalement 3 cases c'est 18%. Et après il faut aller à 22% c'est 4 cases. 4 cases qui est un peu trop en fait, qui en demande trop et les 22% sont pas vraiment demandés on va dire en général. Après, restez sur la cible. Alors ce qui est bien avec l'artilleur c'est que vous lui mettez plus ou moins n'importe quelle arme et il va être bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait il va tout simplement augmenter ses dégâts de n'importe quelle arme tout simplement en tirant en fait sur des cibles. Donc vous avez resté sur la cible qui va vous donner des cumuls de dégâts bonus. Donc les diminue quand vous a... les dégâts... pardon. Les cumuls diminuent quand vous arrêtez d'agir des dégâts. Donc en fait il faut tout le temps tirer. Et après bien sûr évidemment vous avez différents types d'armes. Donc personnellement moi j'opte pour un fusil d'assaut et un fusil à pompe. Je vais expliquer ça pourquoi. Et vous arrivez jusqu'à un cumul de 10 qui est 2% de dégâts en plus à chaque fois. Donc vous arrivez à 20% de dégâts en plus tout simplement. Et après vous avez tir concentré et tir de suppression aussi qui est très très intéressant. Donc la cible subit 2% de dégâts supplémentaires. Cet effet est cumulable jusqu'à 5 fois. Donc encore une fois des dégâts gratuits pour l'artilleur. Et après vous avez désormais les tirs concentrés et ralentit également la cible de 5%. Donc vous avez un petit on va dire contrôle aussi par rapport à ça par rapport à l'artilleur. Et là c'est simplement en tirant. C'est plutôt très cool. Et après j'utilise bien sûr des habiletés qui vont augmenter ces dégâts de base. Donc par exemple 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont étourdis ou mises à terre. Et ça je vais l'expliquer en fait avec la grenade. Et après vous avez portée dangereuse augmente les dégâts à longue distance. Parce que j'utilise ce fusil d'assaut qui est quand même très très précis. Même de très loin. Et souvent vous allez faire dans les 1000 à 1100 de dégâts quand vous tirez dans les points faibles. Qui est extrêmement bon pour un fusil d'assaut. Après maintenant pour parler de la grenade. Alors la grenade vous avez différentes on va dire façons de la jouer. Vous pouvez la jouer en tant que gros dégâts. Gros dégâts c'est très potable. Mais personnellement vu que j'ai basé énormément sur les armes à feu. Sur les tirs de l'artilleur. Du coup je ne vais pas mettre beaucoup d'add-on en fait de modificateurs pour la grenade. Par contre il y a deux modificateurs qui sont extrêmement sympathiques. C'est par exemple le shrapnel. Votre grenade fait maintenant saigner les cibles. Qui subit 50% de dégâts de l'explosion en plus pendant 10 secondes. Donc pour vous situer on va dire que les dégâts d'une grenade fait à peu près 4000 à 5000 de dégâts. Donc là vous avez 50% des dégâts de l'explosion de base. Des dégâts de base de la grenade. Qui vont être subis par les monstres pendant 10 secondes. Donc ça c'est vraiment vraiment très très utile. Et après vous avez explosion déroutante. Qui à présent votre grenade met également à terre toutes les cibles affectées. Mais ça c'est extrêmement extrêmement utile pour le contrôle quand vous combattez en fait des gros monstres. Encore une fois on en revient haut. L'artilleur est là pour vous sortir d'un problème. C'est à dire guerrier, prétorien, grosse chose quoi. Et là du coup vous allez mettre votre cible à terre. Donc encore une fois du coup vous allez débloquer. En fait vous allez activer dans les choux. Donc 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont étourdis. Et bien sûr toute votre équipe va faire plus de dégâts s'ils ont cette perque là. Donc je la conseille. Mais je conseille de la mettre en fait sur toutes les classes honnêtement. Mais voilà votre grenade maintenant va mettre un effet de saignement. Va faire des bons dégâts. Et va faire aussi tomber les cibles. Ce qui est vraiment pas mal. Après 30 secondes de cooldown qui est un peu long. Mais vous pouvez contrer ça avec rester sur la cible. Par exemple là quand vous atteignez le cumul maximal de rester sur la cible. La vitesse de rechargement de votre capacité est grandement augmentée. Alors il y a un problème avec ça. C'est que c'est bien et c'est mauvais en même temps. C'est à dire que quand vous avez votre cumul qui est augmenté. Donc restez sur la cible. Donc il faut simplement tirer. Vous allez voir que votre cooldown par exemple qui est de 30 secondes va passer par exemple à 24 secondes. Mais si vous perdez en fait votre cumul maximum. Du coup vous allez repasser à 30 secondes. Donc c'est un peu embêtant. C'est mal expliqué en plus. Parce que ça a l'air vraiment OP sur l'explication. Mais voilà c'est comme ça que ça marche. Et qu'il faut tout le temps rester au cumul maximum. Alors après comme j'ai dit l'artilleur est très très facile à augmenter. Il suffit juste de tirer sur les cibles. Voilà. Donc à moins d'être complètement nyop. Ça ne devrait pas être très 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 compliqué. Donc voilà. Personnellement je continue à l'utiliser. Et j'arrive à balancer ma grenade très souvent. Et surtout le surcanon chase très souvent. Et après il me restait 2 emplacements. Et j'ai mis main du chirurgien. Personnellement j'aimerais bien mettre mobilité. Mais mobilité c'est 3. Donc octroie 10% de vitesse de déplacement. 20% de récupération après étourdissement. Et augmente la durée de rester sur la cible de 50%. Je vais être honnête. Rester sur la cible reste pas très longtemps déjà de base. Et honnêtement plus 50% ça fait pas trop trop de différence. Donc dans un sens je préfère opter pour. Vous ne pouvez plus être déséquilibré. Déséquilibré pardon. Quand vous vous intéressez avec un objet. Réanimer un allié ou utiliser une trousse de secours. Donc les plus intéressants sont réanimer un allié. Ou alors trousse de secours. Vous ne pouvez plus en fait bouger. Vous ne pouvez plus être interrompu. Ce qui peut des fois vous sauver la vie. Et sauver l'équipe entière. Donc voilà. Encore une fois main du chirurgien. Qui est très très intéressant. Je trouve. A mettre quasiment dans toutes les classes. Mais voilà. C'est comme ça que je joue l'artilleur. Après pour ce qui est des armes. Alors c'est un peu votre préférence. Comme j'ai dit l'artilleur est très bon. Avec n'importe quelle arme. Du fait que vous pouvez augmenter ses dégâts. Personnellement j'ai un petit faible pour le groupe A. Le fusil d'assaut. Donc il a 405 de mission de base. Maximum. Pour ce que j'ai mis dessus. Donc je vous montre vite fait. Et c'est intéressant en fait. Les munitions max deviennent très intéressantes. Quand vous commencez à jouer en difficulté élevée. Pourquoi ? Parce que les difficultés élevées. En fait vont baisser. Votre nombre de munitions. Vous voyez que vos armes a fait des dégâts modérés. Blablabla. Les maximum de munitions. Est encore plus réduit. Et là c'est de pierre en pierre en fait. Donc du coup les munitions max sont très très intéressantes à prendre en compte. Après pour faire la différence entre les autres fusils d'assaut. Le groupe A est vachement bien. Pourquoi ? Parce qu'il est très très rapide de 1. Il a un bon chargeur. Il a des bons munitions max. Et il fait très mal. La rafale en fait de 3 balles va souvent faire dans les 1000 à 1100 de dégâts dans les points faibles. Donc quand vous avez un truc qui tire comme ça. Vous pouvez complètement faire fondre en fait vos ennemis. Donc vraiment très très intéressant le groupe A. Je conseille de le tester et de s'habituer avec. Aussi une chose intéressante c'est que dans ce jeu. Dans toutes les armes qui sont à rafale. Surtout ne pas faire genre plusieurs clics. Genre ne pas jouer comme ça. Il faut rester appuyé. Vous allez tirer beaucoup beaucoup plus vite. C'est un peu un système qu'ils ont mis dans le jeu. Mais voilà tout ce qui est rafale. Essayez de rester appuyé tout simplement. Après pour la deuxième armes vous avez le choix entre. Donc on ne va pas parler de l'ensemble comme je dis. Vous avez le choix entre des fusils à pompe. Différents types de fusils à pompe. Qui sont soit manuels. Enfin manuels. On va dire coup par coup. Semi auto. Auto. Ou alors vous avez le choix entre des petites mitraillettes. Et honnêtement les mitraillettes en fait. Pour l'artilleur ne sont pas vraiment très très. Très intéressant. Alors oui elles ont beaucoup de munitions maximum. Mais elles ne font pas assez mal. Et on va dire que ce n'est pas vraiment utile. L'artilleur en gros est là pour faire quand même des gros dégâts. Et après vous avez. Vous pouvez partir par exemple tout automatique. Je conseille par exemple. Si vous avez du mal avec les fusils on va dire à l'ancienne. Je conseille d'utiliser le type 21. Très très bon fusil à pompe semi auto. Tire très vite. Très facile à recharger. Parce que c'est un chargeur. Ce n'est pas une cartouche par cartouche. Et si vous utilisez le surcadensage. Voilà. Vous allez très très vite. Donc voilà. Très très intéressant. Mais personnellement j'ai un petit faible pour le fusil à pompe de base. Qui est le M37A3. Qui fait extrêmement extrêmement mal. Vous allez monter en fait en dégâts. Dans les zones sensibles. Dans les 5000 6000 peut-être. Donc quand vous avez des guerriers en fait. Et que vous commencez à tirer avec ça. En surcadensage. Ça fait extrêmement 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 mal. Et vous voyez que le rechargement est assez rapide. Mais voilà. Il faut être habitué à utiliser ce fusil à pompe. Il faut aimer le style. Mais c'est extrêmement dévastateur. Donc voilà. Ce sont les armes que j'utilise. Je pense que j'ai un peu tout expliqué. Après comme j'ai dit. L'artilleur est bon avec tout. Donc vous pouvez utiliser des snipers et tout. Mais encore une fois. Je pense que l'artilleur est mieux. Si vous avez des armes plus ou moins automatiques. Et beaucoup de balles. Donc tirer. Pouvoir tuer facilement les choses. Et après bien sûr de côté. Le gros fusil à pompe. Qui est là pour vraiment. Enfin on va dire. Faire fondre vos gros ennemis xéno. Qui peuvent être des guerriers. Ou des prétoriens. Etc. Et voilà. Et pour les habiletés. C'est ce que j'ai choisi. Donc encore une fois. On se concentre sur les dégâts de base des armes. Avec rester sur la cible. Après vous avez le tir concentré. Pour la grenade. Elle fait tomber. Elle fait saigner. Et après le surcadençage. Ça va aider toute l'équipe. En fait. A recharger plus vite. Et surtout. Réduire son temps de recharge. Et augmenter son temps d'activité. En plus. Et après pour le. On va dire l'extra. Encore une fois. Ce sont tout simplement des dégâts supplémentaires. Pour l'artilleur. Donc voilà. Ça sera tout je pense. Sur l'artilleur. Après pour ce qui est des consommats. Personnellement. Enfin c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien avoir des drones. Pour l'artilleur. Pourquoi ? Parce que encore une fois. Vous allez faire encore plus de dégâts. Surtout avec le fusil à pompe. Et après. Je mets tout simplement une sentinelle électrique. Qui permet de stun en fait. De temps en temps. Les cibles. Quand elle tire dessus. Donc voilà. Ça sera tout pour l'artilleur. Dites moi ce que vous en pensez. Et nous on va passer sur une autre vidéo. Et on va parler du démolisseur.